Les deux panneaux ont été assemblés avec la clé d'aile. Il nous faut maintenant coffrer cette partie centrale pour apporter toute la rigidité et pour protéger également l'aile lorsque l'on installera les élastiques de fixation. Dans le kit, vous avez une petite planche de balsa de 5 cm par 10 cm. On va la positionner comme ceci contre la clé. On va la rabattre et on va faire deux repères ici au stylo pour repérer le niveau du bord d'attaque, le tourillon de bois dur. Je vais couper, n'hésitez pas à couper un peu plus grand, il y a de la place, de la marge, voilà, comme ceci. Ensuite, pour attendrir le balsa avant de le coller, on va tout simplement l'humidifier avec une éponge et un peu d'eau. On laisse prendre 5 minutes et on pourra ensuite positionner cette planche pour qu'elle adopte parfaitement la forme au niveau des deux ailes. L'ayant suffisamment ramolli ma plaque de coffrage, je vais pouvoir la coller. On applique la colle sur toutes les zones recevant ce coffrage. Il y compris, principalement ici, au niveau de la clé d'aile. Voilà. On va prépositionner deux épingles. Comme ceci, deux pinces, pardon. On prend le coffrage, on le positionne, on exerce une pression au centre et on vient positionner les épingles pour maintenir le coffrage en place. Et voilà. Après la pose du coffrage sur la partie extrado, donc le dessus de l'aile, nous allons procéder à la même pose de coffrage, mais sur la partie inférieure, qu'on appelle intrado. Donc j'ai préparé la planche de coffrage, je l'ai humidifiée pour la rendre souple. On va maintenant la mettre en place, en commençant comme d'habitude, l'application d'un cordon de colle. Comme ceci, idem au niveau des bords d'attaque. Et voilà. On positionne notre coffrage. Donc là, c'est l'opération qui est un peu délicate au niveau de la pose des épingles, voilà. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, au niveau du bord de fuite, du bord d'attaque, pardon, excusez-moi. Voilà. L'opération est terminée. Il nous reste maintenant à laisser sécher. Et l'aile est finie. Merci. Merci.